Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régrée, tout sans rancier le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Alishai. Alizé, ça fait plus d'un an et demi qu'on n'a pas filmé ensemble. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait faire un update sur nos lives. Genre, plus toi sur ta vie en règle générale et tes études. Et enfin, on va parler parce que beaucoup de choses se sont passées depuis un an. On se retrouve avec de la bouffe. Ouais, comme d'habitude. En fait, on n'a jamais fait une vidéo sans ranger. Entre-temps, nous sommes devenus majeurs. Mais après, tout le monde n'a pas attendu. J'ai l'âge majeur, franchement. On pourrait juste faire un bilan sur qui on est. On était au collège ensemble. On ne se parlait pas. En seconde, on était en sport ensemble. On était en classe ensemble. Ah, tu ne m'aimais pas. Elle critiquait ma chaîne pour venir deux ans. Non, en première, on a commencé à la serepouger avec quatre potes. Et en terminale, pareil. Et en gros, on était en terminale ES, toutes les deux. Moi, pendant l'année, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je changeais tout le temps ma vie. J'avais 36 000 possibilités. Moi, j'étais très décidée à aller en droit. J'ai failli partir à ma vie pour faire des études de droit. Et finalement, heureusement que je ne suis pas partie. Donc toi, tu es partie en droit à Rouen. Moi, je suis partie... D'ailleurs, c'est intéressant que tu es une des seules personnes, genre, quand tu es la fac qui vient se marquer. À chaque fois, on me pose des questions. Est-ce que tu voudrais inviter des potes qui ont fait la fac, machin ? La fac, mon avis, il est tranché. La fac, c'est bien, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a personne... Enfin, ce n'est pas tant le fait que personne ne s'occupe de vous. C'est le fait de, quand tu arrives dans un amphi de 500 personnes, te faire des potes, c'est compliqué. Voir 500 personnes, tu te sens petit, mais tu te sens tellement merdique. Les profs, ils te font sentir comme une merde. Bon, après, c'était peut-être ma fac, elle était nulle aussi. Moi, je suis une fille qui aime bien sécher, donc... Après, voilà, vous mettez deux mois à la fac, vous voyez ce que ça donne. Mais je pense, l'une comme l'autre, on était un peu scolaire, genre en mode, tu sais, on aimait bien avoir des profs, genre discuter avec les profs, pouvoir débattre et tout. Là, tu envoies un mail, on peut pas te faire foutre, quoi. Mais en vrai, c'est les études sup, en vrai que j'ai marre... Mais j'en parlais avec Maureenie l'autre jour, parce qu'elle commence à s'en rendre compte, tu vois. Genre, vu que maintenant, elle est vraiment dans le système de la fac. Et souvent, on dit que les écoles de commerce, c'est comme ça et tout, mais en vrai, je pense, toutes les études sup. Oui, je pense trop chante. Mais même les BTS et tout, même quand tu es dans un lycée et que tu es déjà de 17 personnes, crois-moi, les profs, ils s'en battent les couilles. Donc après, donc à la rentrée, moi, je suis partie à Lille. Donc, Alisha, il reste à Rouen. En fait, à ce moment-là, j'étais encore serveuse chez le chinois. Ah oui, c'est vrai. Dans un restaurant chinois, j'étais serveuse depuis le mois de mars, de mon année terminale. Donc j'avais ça, j'étais en pareille à la fac, et j'aimais pas trop, mais je me forçais. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Je me souviens, on avait eu une discussion, genre moi, j'étais au bout de ma vie, parce que je n'arrivais pas. Vraiment, genre, je n'arrivais pas en design, c'était horrible. Et toi aussi, et genre, tu sais, je m'étais dit... Enfin, il y a eu des moments où je me suis dit, « Ouais, si je redouble, est-ce que je continue quand même ? » Et genre, je me suis... Tu sais, à l'époque, je pensais, genre, tu galeries, mais je ne pensais pas du tout que... Mais en fait, finalement, je tiens à le dire, j'ai arrêté la fac, désolée de vous spoiler, j'ai arrêté la fac, mais... Mais après avoir arrêté la fac, j'ai découvert qu'en fait, j'avais des bêtes de notes. J'avais des petits 14 et tout, genre franchement, en droite... Quand t'as 14, c'était pas un problème de notes. Non, c'était pas un problème d'eurodifacité. C'était plus un problème de... J'aime pas et c'est nul, quoi. Moi, je peux pas me forcer, je suis dit un truc que j'aime pas. Et même, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, si j'aime pas ça, même si je me force, qu'est-ce que ça fait si je me force jusqu'à la fin de l'année, que j'ai mon année, bah, je dois aller en L2, c'est encore plus dur, c'est encore plus chiant, et même, j'ai pas envie de faire ça dans ma vie. En vrai, si je peux vous conseiller un truc, c'est si... Parce que moi, j'ai galéré, mais j'aimais à peu près bien ce que je faisais, genre c'était ce qu'on faisait en terminale. Mais si je peux... Enfin, on peut vous donner un conseil, c'est si vous aimez pas un truc, il faut pas se forcer, genre... Après, si vous savez pas quoi faire, vaut mieux peut-être partir dans un truc, essayer, et puis échouer, enfin, plutôt que rien faire. Mais franchement, moi, je me verrais pas faire un métier, tu sais que... Même, on me dit tout le temps, tu regardes pas d'avoir pas eu de Sciences Po, ou genre, on me dit tout le temps, est-ce que tu veux retenter Sciences Po un jour ? Je suis en mode, bah non, vu que j'aime bien ce que je fais, genre, ok, tu vois, le classement, c'est important, mais bon... Je pense que quand t'es en terminale, tu passes dans les études tubes et que ça te plaît pas, tu te dis trop, oh non, genre, je vais décevoir tout le monde, et franchement, t'as la pression, alors qu'au final, ma mère, elle s'en fout, quoi. Mais même tout le monde, il y a tellement de gens qui se sont réorientés depuis l'année dernière. Après, du coup, en novembre, j'ai décidé d'arrêter, et je me suis dit, oh, je peux pas rester comme ça. Je me suis dit, on est qu'en novembre, donc je peux pas juste aller travailler et faire des sous, et l'année prochaine, on verra, et je vais rentrer sur parcours. Pour moi, c'était l'échec, donc non. J'ai cherché un truc et je me suis dit, oh, mais j'aime bien parler anglais, j'aime bien parler espagnol, donc je vais faire un BTS tourisme, par correspondance, parce que du coup, tous les BTS d'orons, ils étaient pleins. Je me suis dit, allez, ça va être trop cool et tout, le temps que je reçois mes cours, déjà, ça a pris un mois, ça m'a tellement fait chier, je l'ai pas fait. Après, j'ai essayé de trouver un stage, j'ai trouvé un stage, sachant qu'en parallèle, je me suis dit à travailler chez Lidl, parce que vu que j'avais arrêté la fac, donc en gros, j'ai trouvé un stage, mais mon stage avec le coronavirus, il a été annulé, du coup, plus de stage, et je me suis retrouvée au mois de mai, en pleine remise en question, en mode, donc ça veut dire que là, mon année, dans tous les cas, je l'ai perdue, donc je dois faire, bref, le bordel. En parallèle de ça, il y a eu le confinement, donc après... Bah du coup, toi, t'as mis tes cours par correspondance. Ouais, moi, ça m'a carrément... Vraiment, le confinement, ça a tout changé pour moi, parce que, enfin, parfois, j'en parle avec Yalizé, mais mon année en école de commerce, je l'ai pas non plus énormément appréciée, genre, tu sais, il y avait des gens super sympas et tout, mais j'ai pas eu l'impression de trouver des amis comme au lycée ou quoi, genre de binômes comme ça, je pense que dans le superbe, c'est du... Ouais, c'est super dur. Et après, même dans les études normales, si t'as pas ton binôme, c'est galère, ce qui fait que moi, je stressais tellement pendant la moitié de mon année, j'étais trop mal, et le fait que je stressais, j'allais pas non plus vers les gens trop bien arrivé, à part que j'ai dû venir... En vrai, même pour moi, c'est bien arrivé, genre... Mais tu sais, genre, vu que je stressais beaucoup moins, j'étais grave nue et tout, ben finalement, en fait, ça a été un peu... Alors qu'on a vu tout le monde... Franchement, le confinement, moi, je me le dis, faut voir le bon côté du confinement, et genre, en vrai, il y a plein de gens, c'est arrivé au bon moment, même le mois de mars, c'est genre, t'es en plein dans l'hiver, tu commences à t'entir mal, tu te remets en question, y'a rien... Je vois là, c'est arrivé, à un moment, ça t'a... Moi, perso, ça m'a apaisée, même si en vrai, genre, je vais pas faire la meuf, clairement, j'ai pas travaillé cette année, j'ai pas eu de cours, j'ai rien fait. Non, mais fin, t'as quand même pas fait en... Donc, me dire que l'année prochaine, oui, mais me dire que l'année prochaine, j'ai des cours que je vais devoir apprendre, et que ça fait depuis le bac, et même avant, que je suis pas allée en cours, le stress des examens, en fait. Parce que là, je suis en train de taper, je suis en stage, et genre, même si je taffe et tout, j'ai l'impression que je suis quand même en vacances, parce que j'ai pas le stress des examens, donc si tu me connais, je me foutais vraiment un peu de temps. Et je vous jure, ma vie, si vous avez réussi à suivre à la fin de la vidéo, bravo, franchement, dites-le en commentaire, parce que moi, des fois, j'avais du mal à suivre. Mais donc, du coup, là, au mois de mai, je me suis dit, ah, mais c'est pas possible, je peux pas continuer mon vitesse tourisme, déjà, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est juste que... Enfin, franchement, faire un truc, juste parce qu'il y a l'anglais et l'espagnol, franchement, c'est débit. Et du coup, il y a des personnes qui m'ont parlé d'un BTS d'une école, donc l'école Piégier, qui est à Rouen, et moi, en fait, mon copain, il a huit à Strasbourg, et vu que cette année, je me suis beaucoup chamaillée avec ma famille, je me disais que ça arrivait à point dans ma vie, le confinement, et que... On a qu'il est au sud au fond. Bah oui, et je peux pas vivre sans mon copain, c'est qu'on peut tenir sur... Ils sont trop humains. Ils sont trop humains. C'est dur, c'est Rouen et tout, genre Strasbourg de Rouen, il y a 7h et demi. Ouais, c'est énorme. Donc... Ah mais, pause. T'as eu ton permis aussi. Parce que, je sais pas si vous tournez il y a je suis pas longtemps, on a passé le code ensemble. Encore, on l'a raté ensemble. Toutes les deux, ouais. On l'a repassé, genre 3 semaines après, on l'a eu. Toutes les deux, ouais. Et genre, j'ai eu mon permis en août et tu l'as eu en septembre. Moi, j'ai eu en... Non, je l'ai eu en décembre. Ah oui, mais en fin novembre. Bref, ratez votre code. Et du coup, maintenant, je vais faire un BTS, donc MCO. C'est le nouveau BTS MUC. Donc en vrai, moi, j'ai eu hâte de le faire. Et du coup, je l'ai fait en alternance et j'ai trouvé une alternance à Strasbourg et pourtant, Dieu sait que c'était pas gagné avec le coronavirus. Surtout à Strasbourg. Et donc du coup, je vais être en alternance chez Orange. Là, on est mercredi. Je pars dimanche. Putain. C'est la dernière fois que je vois Pauline. Putain. On se voit jamais genre à cause du fait que t'es à Lille et pourtant, on est toujours en contact. Donc je sais que le contact avec toi, je le garderai, tu vois. Franchement, ah oui, mais aussi un autre truc, genre les gens qui disent enfin tu sais, moi, il y a plein de gens je pense en terminale qui me demandent ouais, comment tu fais pour garder contact avec tes potes ou en fait, je sais pas, ça se fait naturellement mais toi, tu le fais parce que t'es une personne qui garde le contact. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens à qui je parle actuellement qui me parleront. Après, il y a des gens genre j'ai pas gardé contact mais juste moi, mes amis, genre je considère que c'est pas parce qu'on est loin que voilà et en vrai, j'ai vu, enfin, tu sais, de rond là, même des gens du collège et tout, on est toujours en contact de ouf. Et toi, t'es loin de ton copain aussi, genre c'est compliqué je pense. Ouais, bah en vrai, après, ça les relations à distance, c'est... Après, franchement, tout ce qui est Paris, Rouen, Lille, ça reste clairement faisable. Après, dès que c'est beaucoup plus loin, mais voilà, après les études, c'est pas non plus un truc, enfin, insurmontable, je crois que tu sais. Non, finalement, je me suis perdue pour me retrouver. Voilà, ouais, pareil, il vaut mieux s'en rendre compte au bout d'un an qu'au bout de cinq ans. Mais il faut surtout vous dire, ouais, justement, genre, si vous vous posez vraiment des questions, mais vraiment, genre, c'est pas parce que vous allez vers un 8 sur 20 que vous pleurez et que vous vous mettez en question. Si vraiment ça va pas et que vous êtes vraiment dans le mal et que vous sentez vraiment que c'est pas ça que vous aimez, posez-vous les bonnes questions maintenant parce que c'est pas, ouais, donc là, bac plus 5, bac plus 3, même c'est compliqué quand t'as fait 3 ans le même truc. Tu te dis, oh, bah maintenant, je me réoriente, bah ça vous fait perdre, finalement, ça vous fait perdre plus de temps que si vous étiez revenu en question avant. Puis en vrai, on est jeune, genre, t'as le droit de te tromper, genre, regarde toi. Puis parfois, faut pas, enfin, c'est pas trop réfléchi. En plus, maintenant, en vrai, de vrai, maintenant, les recruteurs, ils aiment beaucoup les parcours atypiques où ne réfléchissez pas trop non plus. Regarde, toi, tu pars à Strasse, genre, il y a plein de gens qui auraient pu te dire vivez en mode vous avez une vie, abandonnez votre famille. Non, mais tu vois, et en plus, genre, tu taffes pour le faire. Genre, c'est pas, genre, tes parents qui... Non, en vrai, ça, c'est bien. Mais après, tout dépend des gens. Tu vois, toi et moi, on est plus des meufs en mode ouais, mais on aime bien être ennependance. Oui, toi, on paye ton école de commerce, mais genre, dans le fond, je me rappelle très bien que l'année dernière, tu voulais pas que tu fasses à une école. Moi, ma mère, elle me paye rien. C'est moi qui vais tout me payer et je suis contente parce que tu fais un truc et après, tu te dis, oh, je suis fière parce que c'est que grâce à moi. Et puis, si vous avez la chance d'avoir des parents qui peuvent vous le payer, genre, juste essayer de vous donner à fond et de taffer et de pas, genre, sécher et tout en faire un la fac ou des bails comme ça parce que, imagine, une fac privée comme ça parce que, juste, c'est un investissement, quoi. Donc, voilà, on espère que tout se passe très bien dans votre... Mais franchement, c'est pas si difficile. Non, mais en vrai, c'est trop dramatique ce qu'on a fait là. Mais en gros, oui, abandonnez pas, genre, croyez en vous. Croyez en vous. Vous trouvez un peu qui vous arrive. Ne vous arrêtez pas à la première expérience, échec, au premier échec, à la première marche qui se pose devant vous. Persevérez. Persevérez. Du coup, je suis fatiguée. Et voilà. Si vous voulez, si vous voulez, nous follow sur Insta, sur Insta, sur Twitter. Ah bah surtout, Alizé sur Twitter. Moi, je tweet pas grand chose, vous la lisez à Alibabaur, donc allez-y. Bisous les goussons. Bisous les gars. Bisous les gars.